Bonjour à tous, je vous présente Mbathio Gaye avec le président Al-Hassan Nyan et la coalition Nantangay-Askarni avec le président Al-Hassan Sen. Je voudrais que l'Askarni dise que c'est un homme de la coalition Nantangay-Askarni avec le président Al-Hassan Nyan. Je voudrais que l'Askarni est de l'Assemblée nationale, on a un homme de la coalition pour que l'on a besoin. Il faut que l'Askarni soit une femme de l'arrière, il faut que l'on puisse dire que l'Askarni est de l'un des changements. Il faut que l'Askarni soit une femme de l'Assemblée nationale et qu'il soit une femme de l'Askarni. Il faut que l'Asparni soit une femme de l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a fait sur le Djurbel. Le problème de l'Assemblée nationale, c'est qu'on a eu des changements pour les députés et les députés. Les députés de l'Assemblée nationale ont fait des dégâts. Parce qu'ils regardent la santé et la santé de l'Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale ont fait des changements pour les députés de l'Assemblée nationale et les députés de l'Assemblée nationale et les députés de l'Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale ont fait des députés de l'Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale ont fait des différences. Le troisième législatif est que je ne pouvais pas le faire. Car les députés de l'Assemblée nationale ne sont pas des députés de l'Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale ont fait des députés de l'Assemblée nationale et des députés de l'Assemblée nationale. le monde entier. Donc Gita Ouaref Le Devoir en Mouvement est un nouveau parti politique qui va faire un changement. Le changement ici au Sénégal, le changement en Afrique, le changement partout dans le monde. Donc Assane sera connu partout aussi dans le monde. A l'Assemblée nationale, je pense que le changement qui va se faire, tout le Sénégal verra qu'il y a un grand changement. Parce que ce que Assane a préparé pour les législatives, s'il aura la majorité, le Sénégal va changer. Les gens qui sont à l'Assemblée vont changer leur comportement, vont voter des lois, les principes, les comportements des députés aussi vont changer. Donc tout ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, ça sera utile pour la population sénégalaise et pour tout le monde entier. Côté santé et éducation, avec le président Alassania Edith El-Waref, il va changer ce qui se passe ici dans les hôpitaux. Donc une fois que tu tombes malade, la seule chose qu'on doit faire, c'est de veiller si le patient le soigne après faire les autres soins qui vont venir. Je pense que bien, je suis très confiante. Parce qu'avec ce qu'on a fait aussi, peut-être c'est peu ou c'est pas peu, mais on verra. Donc Dieu seul sait.